En pleine séance de natation depuis septembre sur la plage de Grandanse, Daniel remarque dans sa trajectoire une tortue épuisée, dans l'incapacité de plonger pour se nourrir. Ce jour-là, cet homme va lui sauver la vie. J'ai fait nez à nez avec la tortue qui était en difficulté dans la baie. Du mal à nager, du mal à marcher. Sur l'eau, le corps est tendu, raide comme un bout de bois. Elle m'a montré qu'elle n'arrive pas à manger. Du coup, j'ai pris, j'ai ramené la tortue. Mais là où il y avait quelque chose d'impressionnant, c'est qu'elle voulait m'aider aussi à rentrer à terre. Parce qu'elle n'a jamais tant que moi pour aller à terre. Il y avait vraiment un contact, je dirais, très spirituel. Une fois sur le rivage, la tortue verte est rapidement prise en charge par des spécialistes habilités. Le reptile souffrait en réalité d'une poche d'air dans les poumons. Après deux mois de soins au centre spécialisé de l'aquarium du gosier, la tortue baptisée Antigua est fin prête à être relâchée. Quand elle est au soleil exposée comme ceci, elle est en souffrance, ce n'est pas du tout son milieu de vie. Donc pour ne pas qu'elle soit en stress, on l'humidifie régulièrement. Et vous constatez là que la carapace est très très propre. Mais quand on l'a récupérée, en fait, elle avait été exposée au soleil pendant trop longtemps et sa carapace était extrêmement sale avec beaucoup d'algues, ce qui est anormal. Elle va retourner seule à la mer parce qu'elle va suivre la pente, la zone la plus humide. Vous voyez, les personnes ont humidifié la terre. Et elle est attirée par la zone la plus fraîche de la plage. Donc pour elle, ça va être facile. Libérée de sa barrière, l'animal est poussé par son instinct vers la mer. Si sa longévité peut approcher des 100 ans, seule une jeune tortue sur 1000 atteindra son âge adulte à 20 ans. Sous les yeux émerveillés des soigneurs et des badauds, l'animal finit par retrouver son milieu naturel. Une tortue comme ça qu'on relâche, c'est toujours un grand moment. Mais on en ramasse beaucoup qui sont mortes, prises dans des filets, qui sont malades. Et effectivement, d'en sauver une, c'est un grand plaisir. Mais c'est parfois aussi une grande peine de se dire que c'est une parmi beaucoup d'autres qui sont en grande difficulté. L'association Le Gaillac ainsi que les bénévoles du réseau Tortue Marine Guadeloupe et l'ONF ont participé au bon déroulé de l'opération. La pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche sont les plus grands dangers de ces espèces marines.